Bonjour à tous, c'est Antoine, directeur sur Mind Disney et bienvenue pour cet épisode qui signe le retour des Mind Disney JT. Qui dit nouveau Mind Disney JT dit aussi nouvelle formule, ainsi le 15 de chaque mois nous aborderons différentes rubriques avec différents participants. Au sommaire de ce Mind Disney JT, nous nous rendrons parmi l'équipe de construction du serveur afin de connaître les dernières nouveautés dans la rubrique les nudes du serveur présentée par tout ou légende des nudes T, tout de l'imaginaire sur Mind Disney. Nous irons ensuite faire un petit tour auprès de Tenor qui nous présentera sa critique cinéphile de Spider-Man Homecoming. Dans la rubrique le jeu des castes, Pastorel Flaco vous permettra de remporter les Magic Coins, alors restez bien jusqu'à la fin. Enfin, nous finirons par la rubrique le mot du dire l'eau avec une courte entrevue de Liberty. Passez un agréable Mind Disney JT. Tout de suite, nous retrouvons tout ou légende des nudes T pour nous parler de toutes les nouveautés. Bonjour à tous, ici tout ou légende des nudes T pour la partie construction du MDJT. Cette minute construction va se diviser en trois parties. En première partie, on vous présentera les nouveautés du passage en 1.11 présenté par nudes T. En seconde partie, on vous présentera les attractions en cours de construction présentées par moi-même, tout ou légende. Et enfin, la conclusion présentée à nouveau par nudes T. Je te laisse la parole, nudes T. Merci toutou. Comme vous le savez, nous sommes récemment passés en 1.11. Cette nouvelle version a amené une multitude de nouveautés en construction. Commençons tout de suite par la plus grosse nouveauté, la refonte de Discovery Land. Ce fut majoritairement une refonte esthétique de presque tous les bâtiments de la zone, à l'exception des bâtiments de Star Tours. On se demande bien pourquoi. Ce projet fut mené à bien grâce à l'implication de Bellomeu 17, Aparum, Oalmiers, Zestblocks ainsi que moi-même Niter. Pour la petite anecdote, le sol du Land avait été totalement refait, mais il donnait des maux de tête. Et l'ancien sol a donc été remis 3 jours avant l'ouverture. Lors de cette refonte, l'attraction Orbitron a été totalement revue, tant au niveau esthétique qu'au niveau magique. En effet, l'attraction a qu'une toute nouvelle magie encore jamais utilisée sur Walt Disney, et dont le rendu nous rend très fiers. Cette attraction n'aurait pas pu voir le jour sans Aparum, Bellomeu 17, Valveac et moi-même. Ensuite, la pièce maîtresse de cette refonte, la toute nouvelle attraction Hyperspace Mountain. Bellomeu 17, Valveac, The Buster 13 ainsi que moi-même vous proposent une aventure sortie dans un délai record, et dont le réalisme était époustouflant. Ce fut également la première attraction à se voir équipée du tout nouveau système de gare, nous nous sommes d'ailleurs très contents. Quittons maintenant Discoveryland et rendons-nous dans le Disney Village, où une nouvelle partie a été ouverte lors du changeant de version, permettant de découvrir l'extérieur de l'hôtel New York, une partie du lac Disney et le panorama G. Cependant, en vue des annonces de Disneyland Paris sur les changements qui seront apportés à l'hôtel New York, vous ne pourrez malheureusement pas découvrir l'intérieur tout de suite. Finalement, le Victoria's Home Steel Restaurant a ouvert ses portes sur Main Street. C'était le tout dernier restaurant n'ayant pas encore été ouvert sur Main Street. Cela en fait des nouveautés à découvrir ou bien redécouvrir, je vous laisse maintenant avec tous les gens. Merci Nutey pour cette première partie. Sur cette partie, je vais vous présenter les attractions actuellement en rénovation sur Main Disney. Pour commencer, les voyages de Pinocchio. Les constructeurs sur ce projet sont BLM, Nutey et Buster. L'attraction sera équipée de nouveaux animatronics et de nouveaux effets spectaculaires. La boutique de Gepetto ouvrira avec l'attraction. Vient ensuite Buzz Lightyear Laser Blast. Les constructeurs sur ce projet sont BLM, Nutey et moi-même. Le projet a débuté il y a environ deux ans, mais on a été confronté à plein de soucis. Si on se permet de vous en parler maintenant, c'est qu'on est sur la bonne voie. On souhaite vous dire également que le projet de Star Tours, l'aventure continue, a débuté le 29 mars 2017. Les constructeurs sur ce projet sont Nutey et BLM. Rassurez-vous, pendant que cette attraction est en cours de construction, l'ancienne version de Star Tours reste ouverte et vous propose toujours des voyages vers Rendeur. Vient ensuite, et finalement, Peter Pan's Flight. Pour cette attraction, toute l'équipe de constructeurs est sur ce projet. Pour la construction de cette attraction, chaque constructeur apporte sa pierre à l'édifice, pour vous faire vivre un moment le plus magique qui soit. Pour finir, je laisse la parole à Nutey. Pour conclure, nous avons récemment décidé d'améliorer la communication au niveau de la construction. En effet, nous souhaitons donner plus d'informations concernant les ouvertures d'attractions, restaurants et boutiques, mais également vous tenir mieux informés au sujet des fermetures, maintenances et réouvertures des attractions et autres bâtiments. Des moyens de communication ont déjà été mis en place, comme la page Facebook et le compte Twitter de MindDisney, et plus récemment la page Facebook et le compte Twitter InsideMD, vous permettant de suivre en direct les actualités du serveur. C'est pour cette raison que nous vous conseillons vieillement de suivre cette page pour ne rien rater de nos futurs événements, modifications et ouvertures sur le parc. A très bientôt sur MindDisney. Merci à nos Imagineurs de leur participation. C'est maintenant l'heure de se plonger dans la rubrique cinéphile de Ténor. A toi Ténor. Bonjour à tous, je suis Ténor Kassemmer sur MindDisney. Je vous présente aujourd'hui la partie cinéma du MDJT. Pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un film Disney qui est sorti cet été. Il s'agit d'un film Marvel et donc de Spider-Man Homecoming ou Spider-Man Les Retrouvailles, titre du film au Québec. Ce Spider-Man est réalisé par John Watts, produit par Sony, avec un budget de 175 millions de dollars. Il est sorti le 7 juillet aux Etats-Unis et le 12 juillet en France. Spider-Man Homecoming met en scène un nouvel acteur. Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, il s'agit du Britannique Tom Holland qui incarne l'homme-araigné. On retrouve également dans ce film Robert Downey Jr. alias Iron Man, ainsi que Michael Keaton, le vautour, qui a également interprété Batman dans les années 80-90. Il prête aussi sa voix à Ken dans Toy Story 3 et à She-Geeks, la voiture verte de Cars 1. Cours résumé sans spoil de Spider-Man Homecoming. Peter Parker est un jeune lycéen. Après l'histoire de Captain America Civil War, il garde son costume fabriqué par Tony Stark. Peter veut prouver à Tony qu'il est prêt à faire partie des Avengers. Il va se servir de ses pouvoirs sous le masque de Spider-Man pour lutter contre la criminalité qui range la ville de New York. Peter va combattre un nouveau super-vilain nommé le Vautour, qui est un trafiquant d'armes basé sur l'énergie extraterrestre. Voilà, il reste très peu de séances au cinéma pour voir ce film, mais pas de panique, Spider-Man Homecoming, sans Blu-ray, TVD, VOD, le 20 novembre prochain. Voilà voilà, la partie cinéma est terminée, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye ! Nous remercions Ténor pour cette belle critique. Tout de suite, c'est à vous de jouer pour peut-être remporter des Magic Coins au jeu des castes, présenté par Pastorel Flaco. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'instant modération. Je suis Pastorel Flaco, manager des cast members, et aujourd'hui c'est moi qui vous accueille pour vous proposer une question qui a été créée par l'équipe des cast members. Cette question pourra vous permettre de remporter 50 coins si vous répondez correctement. En voilà d'ailleurs l'intitule. Qu'est-ce que le foudre ? A. La traduction d'Inondé en français B. Le fait d'envoyer la même phrase ou le même mot plusieurs fois C. Le fait de parler uniquement en majuscule Ou D. L'envoi d'un grand nombre de caractères Après de répondre à cette question, vous devez utiliser le formulaire qui se trouve dans la description de la vidéo Et vous avez jusqu'au 8 octobre, date à laquelle un gagnant sera annoncé pour la question. D'ici là, bonne chance à tous et essayez de ne pas vous tromper. J'espère que vous avez bien noté et nous remercions Pastorel Flaco. C'est maintenant l'heure de laisser la parole à mon collègue directeur Liberty. Oh. Mot de la fin N'hésitez pas à goûter le super pineapple whip. Oh. C'était le mot de la fin. Après ces belles paroles et en remerciant Liberty, il est temps pour nous de se laisser et de se dire au revoir. Merci à tous d'avoir visionné ce Mind Disney JT et je vous donne rendez-vous dans un mois sur la chaîne de Mind Disney pour un nouveau numéro d'MDJT. Et dès maintenant sur le serveur Minecraft et TeamSpeak aux adresses affichées actuellement sur vos écrans. Merci à tous et bon séjour sur Mind Disney. C'était Antoine, je rends l'antenne. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501